Salut, vous connaissez sûrement les médiums de soi-disant personnes qui apparemment communiquaient avec les morts. Perso, je ne vois pas trop, mais vous allez voir ce que ça donne avec qui un de compétent. Odd Thomas contre les créateurs de longs est un film de Stephen Summers qui date de 2013. On raconte l'histoire de quelqu'un qui peut voir les morts mais ne peut pas les entendre. Je m'appelle Odd Thomas. Je ne sais pas pourquoi vous vous intéresseriez à moi. Pourtant, je mène une vie assez originale. Et bien voilà pourquoi on s'intéresse à toi, dis-nous en plus. Ok, c'est bizarre ça. Après avoir tué Penny, tu as récupéré un peu de son sang. Et maintenant il a séché. Il est comme un biscuit croustillant. Oh, c'est quoi cette comparaison ? Tu convoires pas du sang sec avec un petit port de lume ? Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites ? Maman, j'ai peur ! Faites envie de s'aimer ! Ah d'accord. Donc là, tu as un policier de conouverture qui te poursuit parce que tu as fait un mort. Et ta priorité, c'est de violer des enfants. Non mais t'es con, quoi on doit encore là ? Pour vous expliquer. Odd, le personnage qu'on suit, t'apprécie sur couverture qui a la particularité de voir les morts. Et fait des rêves prémonisoires. Nous ! Sommes-nous ! Sommes-nous ! Donc, nous ! Sommes-nous ! Vous savez quoi ? Là, c'est Stormy, les Willyn. Stormy et moi, nous sommes destinés à être ensemble pour toujours. Vous êtes destinés à être ensemble pour toujours. Ça, la ficace comme technique de rague, j'aurai essayé un jour. Ah oui, et en plus aimant, il peut voir ces trucs-là. Et le plus dur avec ces jeux-là, c'est qu'il doit faire semblant de ne pas y voir, sinon il va lui rêver ça. Trop cool. En fait, c'est un vrai dilemme. La bizarrerie, c'est sympathique et ça peut être drôle, mais la foutre à cri, pas tellement. Attends, mais il est littéralement en train de se chier dessus, là. Je te remercie du joli compliment. Et apparemment, plus il y a de ces choses-là et plus ça merde. Et vu ces scènes, on pendait dur que cette histoire veut mal tourner. Il va donc enquêter sur la personne qui les attire. Un lieu de pèlerinage pour des malades qui coupent les seins des femmes. Quoi ? Alors, salut, monsieur Bob. T'as regardé dans le frigo pour voir s'il n'y avait pas des têtes coupées ? Mais parle pas de ça au service pendant que tu seras un enfant, putain ! Mais c'est dégueulasse ! Pourquoi tu donnes la boule de glace qui était au col au plafond ? Tu te casses de l'ail en vitesse. Ce serait une bonne idée, en effet. T'es là, Bob ? Où est-ce que tu te planques ? Tout je vous explose. Compris ? C'était moins une. Il va prévenir son supérieur à propos de ce qui se passe. Tu rentres vite dîner avec Stormy. Le soleil de ma vie. Il en fait au moins sacré beau-parleur, hein ? Mais il te guit ta viande et tu l'envoies chez lui. Mais tu pourrais lui faire manger, quand même. Tu veux des crackers avec ton fromage ? Oh, j'aime pas beaucoup ça. Il te voit pas. Reste où tu es, cache-toi. Mais pourquoi tu te montes, putain ? Mais on peut pas être tranquille de trop qu'ici, putain ! Chef, je les ai déjà vus, ces Rotweller. Ils appartiennent à Bob Robertson. Écoutez-moi ! Je veux qu'on lance immédiatement un avis de recherche sur Robertson. Retrouvez-le ! Bon, bah, notre fameux suspect, eh ben, il est mort. Et tout s'éclaircit. Bob s'est fait tuer après la visite de Hot et il le hante car il lui reproche sa mort. Pendant ce temps-là, son supérieur s'est fait tirer dessus, mais... Vous lui avez sauvé la vie. L'inquiète continue et avec une belle découverte. Le mec était en fait une sorte d'adorateur de Satan et il mettait pas que de la bouffe dans son frigo. Après une petite autopsie maison, il va découvrir qui était son complice. Simon, je meurs d'envie de savoir ce que ce tatouage signifie. Disons que ce tatouage est une obscénité et que je ne préfère pas en dire davantage. Et bah voilà, vite et bien fait. Attends quoi ? Leur but est de provoquer une sorte d'intentat dans le centre commercial, puis de jouer les héros en se faisant passer pour les sauveurs. Viola ! Viola ! Mais t'es conne ou quoi ? Elles se voient en train de mourir entourées de membres du personnage du bowling dans un travail prémonitoire. Elles se disent que ce serait peut-être une bonne idée d'aller manger à côté de leur table. Et ce qui devait se produire, se produit. Ah non, pas ça, ça. Une arme ! Attention, il a une arme ! Et le méchant est tué, et c'est la fin. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle ? C'est pas terminé. Ah ! Ils étaient en fait quatre ! Le dernier méchant est arrêté, et c'est la fin du film. Et Ode est maintenant un héros. On n'arrête pas de t'appeler. Ah, je suis désolé, j'ai débranché le téléphone parce que les journalistes veulent pas nous laisser tranquilles, Stormy et moi. Écoute-moi, vous voulez du... Ça suffit maintenant, mon petit. Ça a duré assez longtemps. Il est temps que ça s'arrête. Mon chéri, le médecin légiste a enfin rendu son corps. Quoi ? Non, pas ça, après tout ce que tu as fait ! Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Putain, ils vont me faire chialer les coups, donc on va s'atteler là. Et aussi parce que j'ai pas de tête où je pleure. Donc ça va être dur de faire ça au montage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Donc ce sera la dernière après à long moment. Car quand cette vidéo sortira, je serai sûrement en vacances. Et dès mon retour, j'ai une formation de deux semaines qui est très importante pour moi. Pendant au moins cinq semaines, il n'y aura plus de vidéos. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour de prochain aventure. C'est Néocuse, et salut ! Sous-titrage ST' 501